bonjour à tous on est vendredi 8 c'est le dernier jet-cell de la saison 2 on va se retrouver en septembre mais enfin pour l'heure on est quand même ensemble du jour jessy bonjour ça va bien alors aujourd'hui on va parler de ça c'est le tour de guadeloupe de voie traditionnelle pour ça on va recevoir deux personnes monsieur jose santaquan qui est un habitué bonjour et madame marie-land aigle de la cnbt oui c'est cela bonjour monsieur andonis merci d'être là et on va recevoir aussi plus tard sylvain petit qui est un salarié de l'idex qui menace de couper le courant sur toute la guadeloupe avant de 18 faut faire attention et donc vous voyez des bougies pour rien savent et plus tard on se voit aussi notre ami lauraman pour sa connecture la souffrière ce qu'on savait que c'était en 76 vous tenez déjà jessy 76 non non vous savez pas ce que s'est passé on avait échappé bien en tout cas je santaquan était vivant déjà il a même communiqué beaucoup d'après ce que je sais à l'époque de la souffrière on parlera de la souffrière tout à l'heure et puis plus tard on recevra marie-jacques la directrice du petit journal le petit journal qui va faire un petit peu le tour de ce petit journal qui est sorti il ya un an maintenant un peu plus d'un an et auparavant on a eu la revue de presse avec notre ami jessy et il est prévu que certains animateurs animatrices du zcl passe faire un petit coucou vous juste vous dis aux bonnes vacances et se retrouver à la rentrée m'envoyer un train de partie voilà le sommaire de ce zcl mais pour l'information c'est ici tout de suite bonjour et merci danick ce matin la préfecture de pointe à pitre une convention de partenariat avec l'ademe a été signée sur la transition écologique hier a eu lieu le conseil municipal de saint anne une dotation a été votée pour améliorer le confort des établissements scolaires a plus particulièrement des écoles primaires et enfin le lycée agricole de guadeloupe récompense les bacheliers les plus méritants la remise des prix s'est déroulée ce matin au lamentin et voilà danick pour le sommaire de l'actualité hier j'étais il faut le dire à lui moi il y avait un concours des meilleurs cuisiniers des jeunes cuisiniers de première année de CAP je vous assure ici j'ai dégusté de bonnes choses je m'avais manqué mais enfin on peut pas tout avoir voilà on va comment on va parler du tgv t jose d'habitant bonjour je commence par madame mariello et quand même les femmes toujours d'abord c'est ça oui c'est ça honneur aux femmes vous dit alors quel rôle de la cnbt dans cette affaire ben je dois vous dire que la tlac n bt à sa troisième participation au tgv t est entendu que nous sommes arrivés aux affaires en avril 2014 et sans hésiter que nous nous sommes nous avons inscrit en tout cas le tgv t dans la liste des projets structures que nous avons au niveau de la cnbt d'autant plus que au niveau des équipages qui participent à cette grande manifestation à ce grand temps fort il n'y a pas moins de cinq équipages du nord basse terre pas du lamenter quand même pas du lamenter mais du nord basse terre je vais pas les citer je pense qu'on aura le temps de les découvrir sur la manifestation dans ce qui fait que nous sommes présents aujourd'hui sur l'événement et nous avons une vie d'étape on aura une arrivée à la ville de saint trouze je suis conseillère municipal ce qui fait que nous prendrons le départ à petit canal le dimanche matin pour rallier saint trouze par par le 3 est vraiment à l'honneur en ce moment ben on travaille beaucoup et en ville mondiale en ce moment mais oui on a le festival et soit croisé qui est une très belle manifestation que nous avons également au niveau de la cnbt subventionné et nous accompagnons la ville de saint trouze dans cette belle manifestation qui nous permet de croiser en tout cas nos traditions avec ce qui se fait à l'extérieur pour pouvoir mieux se comprendre et mieux se connaître donc effectivement c'est une chose est une ville où nous travaillons beaucoup ségulièrement et plus grandieusement en tout cas la cnbt et à à coeur en tout cas de promouvoir le territoire du nord basse terre avant de parler de voir le tour de la guadeloupe cycliste parce qu'à saint trouze cette année absolument nous avons deux villes étapes possibles étapes absolument la ville de prétendant et celle de petit coup mais on travaille au travail monsieur andronis on travaille on travaille même beaucoup et je dois vous dire que toutes ces manifestations sont pas en tout cas au niveau de la commission que je préside au niveau de la cnbt la commission culture sport loisirs et coopération internationale et mon président josé sapoti en tout cas à coeur justement de promouvoir le sport qui est un vecteur de cohésion sociale mais aussi d'insertion professionnelle mais surtout la culture parce que je l'ai même vu danser avant hier à cette fois vous étiez là donc vous avez bien vu que nous avons un président de proximité un président qui qui veut en découdre en tout cas avec ce que nous avons pour habitude de voir faire les élus de la guadeloupe en tout cas j'ai reçu d'aliquan première question je vous dis non pas sur la manifestation elle-même est-ce que la voie traditionnelle comme on dit reprend son ballon oui alors la voie traditionnelle est passée par ça et tout ce qui ressuscite qui grandit ils sont passés par la mort donc pas d'accord voilà j'ai cru tout le monde ressuscite les années 50 les années 50 le premier moteur arrive bateau moteur bon petit à petit ça explose en 70 il n'y a plus de deux canaux à voile il n'y a que des moteurs on n'a plus ça au bord à l'époque alors oui il fallait modifier le tableau il fallait mettre le tableau vraiment à la verticale oui donc ça a disparu et voilà le c'est bien mort et puis tout d'un coup tout doucement vers les années 1998 ça se réveille et le quelques hommes de la mer se mettent ensemble et disent comme la nature du vide quelque chose a disparu il faut il faut boucher donc ils ont dit ah oui mais c'était le cadeau qui était là donc finalement le cgvt se crée du gvt avant le cgvt après et puis le canot traditionnel petit à petit sort un petit peu de descendre et en 2002 le premier tour de la voie de l'eau prend essence il ya sept canaux simplement c'est vrai et actuellement il y a 60 canaux sur l'île mais malheureusement nous sommes dans le croix de la vague avec 60 canaux je vais expliquer pourquoi c'est parce que à l'époque de la crise 2009 comme par hasard il ya eu 42 canaux d'accord comme quoi quand il ya crise ça marche bien et donc finalement à partir de ce moment là il y avait tous les anciens qui étaient là tous les vieux patrons tout tout le monde était là donc il y avait des gens pour former plusieurs équipages et puisqu'ils sont partis petit à petit ils ont laissé la place soit on soit c'est la mort soit c'est la retraite etc actuellement se retrouve avec des jeunes beaucoup de jeunes mais qui ne sont pas vraiment formés sont pas expérimentés expérimentés et puis où les femmes arrivent donc on a trois canaux féminins donc c'est pas un gros gros cher qu'on fait aux femmes ah non loin de là mais comme ils aiment bien être protégés par les hommes donc c'est pourquoi je vous acceptez ça non pas du tout autant de la parité en plus on peut pas dire ça on peut plus dire ça en tout cas ouais ouais mais si partout ils répondent et comment on répond ce serait bien mais malheureusement il faut les protéger quand même alors finalement on arrive avec beaucoup de canaux mais il ya très peu d'équipage donc il faut faire de la formation nous sommes dans ces projets je suis on est dans le cours de la vague parce qu'il faut faire de la formation il faut faire de la formation pour qu'on puisse avoir de la information pour la voie alors le jour où le politique d'une manière générale d'une manière générale si vous êtes capable de me dire combien de fois le politique enlève ses chaussettes pour venir en mer dans une année demandez ça madame marie alors je vais je vais répondre et sur la carrie j'ai fait quatre jours de mer avec mes bottes à sillonner le plan d'eau de petit bourg donc je m'explique je m'implique dans ce que je fais et je veux justement découvrir intrinsèquement tout ce qui se fait sur dans l'élément liquide en tout cas c'est exceptionnel je dis pourquoi c'est exceptionnel parce que je comprends quand vous envoyez je mouille mon maillot absolument ce qui nous a valu d'ailleurs sans couper monsieur sont allés quand d'avoir au mois de février de juin dernier le championnat de wadeloupe de sa terre des mères à saint-trose c'était mon implication au niveau de la carrie jet parce que monsieur monsieur pour les l'asier il n'avait jamais vu une élue aussi aussi impliqué justement comme vient de le diplôme et monsieur santa ligand dans ce qui se fait au niveau nautique niveau du département alors je tiens à dire que c'est exceptionnel saint-trose pourquoi c'est l'une des communes il ya vraiment un très très beau plan d'eau le meilleur plan d'eau je dis entre guillemets et puis ensuite où se trouve le champion des champions il a ses trois chez nous donc c'est pourquoi ils sont ils sont vraiment ils sont au top dans la mer voilà donc ils sont on n'a pas dit qu'on est au top sur tout je serai ce que ça sera une édition spéciale cette année pour les 15 ans ou pas oui spéciale on avait normalement c'était prévu qu'on ait des corses qu'on ait des gens de la gonade et aussi ils n'ont pas pu venir parce que aussi antigoa ce sont des voileux et il ya des vraiment des manifestations dans leur coin dans leur pays donc c'est sûr que le président de la cause m'a dit l'année prochaine ils seront là alors évidemment le grand je dirais l'honneur que nous fait saint-barthélemy c'est de nous envoyer un équipage donc il ya un équipage de saint-barthélemy et pour le moment on va on va rester là mais le but de la manoeuvre c'est que la voile traditionnelle puisse devenir vraiment un vecteur économique et de cohésion sociale mais surtout un vecteur aussi pour le tourisme le but c'est de faire une d'avoir une manifestation autour de la guadeloupe mais avec toutes les îles de la caraïbe donc comme antigo a eu une manifestation avec un voile classique avec tout le monde donc c'est sûr qu'on a la voile traditionnelle est aussi développée dans les autres îles quand guadeloupe on retrouve un peu partout dans les îles ils sont c'est là c'est là bon évidemment ils sont toujours sujets aux à l'arrivée des moteurs des bateaux moteurs mais d'une manière générale j'ai fait toutes les gonadines et il ya de la voile traditionnelle sur chaque île voir békou et etc je suis et comment on peut faire du coup pour attirer les îles voisines un peu plus au tgvt alors vous voulez que je dévoile mes secrets il y a eu une épreuve qui s'appelait enfin qui s'appelle brifol en mai brifol en mai c'est le conseil départemental qui a qui est à la base de ce de cette épreuve là donc c'était relier les trois forts de la guadeloupe fort d'elle grèce etc montant jusqu'à fort fleur d'épée en passant par le fort napoleon et ceci chaque 27 mai mais le problème du 27 mai c'est que comme c'est très aléatoire ce jour-là il faut faire deux jours avant de course et les gens travaillent donc on a mis ça carrément week end et on a transformé le nom on a découvert que le conseil départemental avait un réseau d'efforts et ce réseau d'efforts là ça nous permettra de d'inviter les îles de la caraille partout il ya un fort donc on pourrait avoir on pourrait avoir un équipage donc le but de la manoeuvre la manoeuvre c'est avec le conseil départemental se mettre à cheval pour éviter tous toutes les îles qui ont un fort donc c'est un peu le tuyau qu'on a pour le moment je pense qu'on va arriver grâce à ce réseau là alors est-ce que ce tgvt c'est prévu qu'il est aussi une importance aussi considérable que le tour des yoles de la martine qu'est-ce que vous avez dans le même cheminement ou est-ce que c'est tout tout à fait différent ben vous savez quand j'ai traversé l'atlantique à l'époque aussi mademoiselle wallou on m'a dit descend au sud 200 au sud non je fais mon chemin je sais où je veux aller donc quand on compare la voile a eu l'aïol avec les locales traditionnellement je suis pas là dedans moi je sais où je vais et puis l'aïol s'il faut comparer l'aïol a 32 ans oui nous sommes à 15 ans donc non mais je veux dire en termes de d'importance de manifestation parce que l'aïol est devenu en martinique la principale manifestation sportive même au delà du tour de la martinique et l'autre chose alors je veux dire est ce que l'objectif c'est de monter au nord non mais pour avoir vécu trois ans en martinique et discuté avec alain dd pendant un bout de temps les martiniques ont su épouser la mer mais nous guadeloupé n'ont pas qu'arrivé à épouser la mer et pourtant nous sommes dans un archipel c'est pas dans un sur un il est une île on n'arrive pas et on n'a pas la même histoire c'est peut-être qu'on n'a pas la même histoire c'est c'est dommage mais les martins qu'elle sera ici ça a explosé oui vous confirmez madame qu'on n'aime pas la mer oui non ils ont ils ont le tour des yols donc bon nous on n'est pas dans cette dynamique mais c'est certain qu'on vient de le dire de les rattraper ni de faire c'est pas l'identique à l'identité en pression cela dit au niveau de la caroujette justement ils sont en train de vouloir vous voyez donc nous on n'est pas du tout de cette dynamique là en tout cas un concurrent pour vous moi je suis en avicant j'ai envie de vous dire oui le cano 100% guadeloupé d'accord nous n'importons pas de machine ici nous créons le 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 canot avec le bois un pays les voiles pays nous faisons tout à 100% et c'est une source d'économie puisque ce sont des charpentiers voilà donc je n'ai pas de comparaison à faire moi je traverse les années mais sans comparaison le la caroujette avec deux ou trois personnes de l'extérieur c'est l'international juste fait c'est l'international et ça basine tout le monde à notre guillemets madame elle veut avoir une crise lors de l'édition qui viennent passer ça a été vraiment l'occasion pour nous de vendre notre territoire à tel enseigne qui a eu un tournage de films surtout le territoire du nord basse terre qui va passer dans pas loin 250 pays en termes de retombées touristiques chambres d'hôtes les restaurants et tout ça on a on allait au retour donc ça a été vraiment très très bénéfique pour eux donc je dis que c'est une autre discipline c'est pas ils ne sont pas en concurrence on met pas en concurrence le tgvt et le la caroujette ce sont deux disciplines qui au point de vue touristique en tout cas nous permettent de vendre la guadeloupe donc il n'y a pas lieu comme la route du rhum absolument en plus on en aura d'autres parce que je pense que les jeunes vont de plus en plus s'impliquer là-dedans ici c'est ça le but justement de notre implication alors est-ce que la cnbt mais de la formation parce que je disais que c'est ce qui manque justement la formation c'est pas une compétence de la cnbt oui c'est la région c'est une compétence régionale donc nous on reste dans notre région j'espère que ça a été entendu en tout cas toutes les fois où il nous sera possible d'accompagner de telles manifestations sportives tourner vers l'élément liquide nous le ferons parce que justement il faut que nous nous réconcilions avec l'élément liquide parce que je crois savoir je crois comprendre que nous avons là un moyen justement de notre développement économique il faut qu'on se proche un petit peu sur tout ce qu'on peut faire au niveau de la mer justement à ce niveau là est ce qu'au niveau de la ville de saint rose qui a sa marina il y a des opérations qui sont faites pour plus sensibiliser la population même les jeunes au niveau de la mer qui peut être un vecteur de création d'emplois alors je dois vous dire que nous sommes arrivés aux affaires en mars 2014 pour ce qui concerne le conseil municipal de saint rose s'agissant de la scène métier nous sommes arrivés aux affaires le 30 avril 2014 la base nautique de saint rose justement qui est un instrument qui est une structure de nature justement à nous permettre de développer ce genre de manifestations d'activités tournées vers la mer et bien je dois vous dire aujourd'hui que ça a été un véritable gag ce que nous avons trouvé avec un surcoût au niveau des travaux qui avaient été entrepris cette base nautique que la scène que nous nouvelle équipe fraîchement arrivée doit pouvoir gérer parce que beaucoup de ce n'est pas d'une politique et polémique elle me parle de la base nautique je lui dis que la base nautique aujourd'hui elle n'est pas opérationnelle parce qu'il ya eu un surcoût que nous devons aujourd'hui engranger dans nos dans nos comptes et il nous faut trouver l'argent pour vous finir la base nautique ce qui fait qu'aujourd'hui une direction et à la région il n'y a pas de problème normal monsieur anthony vous savez comment ça se passe je ne veux pas entrer dans la polémique vous voulez pas que je le fasse sur le tableau vous savez très bien comment ça commence à se passer déjà quand nous avons dit qu'il y avait ces surcoûts monsieur l'osbar est monté au créneau pour démentir alors que les chiffres sont là la chambre régionale des comptes nous a donné raison donc aujourd'hui nous devons donner les moyens de trouver des financements qu'il faut pour finir la base nautique de c'est trop celle aussi de petit bourg il ya le gymnase de de voyages il ya aussi le 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 port d'hier etc on a beaucoup de travaux comme ça qui ont été lancés dans la précipitation juste avant les élections régionales et nous qui arrivons derrière on n'a pas de financement pour les terminer donc aujourd'hui on a bien envie de comme dit madame de développer des forts des activités tournées vers la mer mais il faut que nous ayons ces outils qui puissent nous permettre de le faire voilà alors au niveau du tgvt est-ce qu'au bout de 15 ans vous trouvez que les guadeloupiens se sont accaparés cet événement absolument c'est une c'est une manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur il ya qu'à voir la foule qui se déplace pour pour venir assister à ces à ces à ces manifestations nous au niveau de ces trois en tout cas nous comptons emmener les scolaires faire déplacer les élèves pour venir découvrir ce qui se fait donc à mon humble avis en tant qu'élus nous avons cette lourde responsabilité justement de 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 faire l'apprentissage de nos populations de faire la formation de nos populations de les faire découvrir ce sur sur lequel ils ne sont ils n'ont jamais eu l'occasion jusqu'ici de se pencher donc d'où mon implication est singulièrement celle de la cnvt dans cette il faut dire que l'événement se fait pas uniquement en mer mais il ya aussi des manifestations sur terre ça bien oui je vais laisser le soin à monsieur tantalicande oui tout à fait mais je voudrais dire que nautical channel sera sur l'événement oui donc ça veut dire ça ira dans les autres pays oui mais non non mais non mais là tout doucement mais ça avance alors moi oui ça avance mais ce que je veux dire simplement la politique qu'on développe c'est pas une politique de d'assistanat et ça je le dis franchement ça suffit on a déjà on est trop assisté donc c'est déjà mettre les jeunes face aux éléments naturels qui se déchaînent souvent dans les compétitions donc leur dire que attention il n'y a pas que les les touches il ya autre chose il ya une réalité et c'est ça et puis les former et aussi que les a les charpentiers puissent trouver du boulot et ainsi de suite et là pour les 15 ans je crois que la manifestera la manifestation sera très très belle ce que je dis aussi je profite pour dire merci aux communes qui nous ont aidé merci à ma voisine d'à côté je profite pour dire à monsieur tali corps que jusqu'à la fin de la mandature là le tg vt fera partie des temps fort que nous nous allons subventionnés au niveau de la cd vous avez enregistré ça donc départ le prologue c'est demain c'est demain à quelle heure demain c'est demain c'est dans la rue je serai sur maire dimanche matin alors je vais dire aux gens comme je sais que le guadeloupé n'est pas trop maire mais foyer ou à d'un football ou à d'un cyclisme et des biens c'est la tournée on va démarrer dimanche un peu plus tôt le départ pour qu'on puisse arriver plus tôt à saint oise c'est pour que les gens puissent aller en tout cas merci d'être venu nous dire tout ça et bienvenue au tg vt sur notre antenne ont fait de rapidement le premier titre et puis on va recevoir monsieur je vais revoir son nom tout de suite qui doit nous rejoindre tout de suite monsieur c'est le bien petit je crois qu'il est déjà là et il va nous parler un petit peu d'un problème qui est très grave puisque il risque de ne pas avoir de courant ou pas partout du 18 si le problème n'est pas réglé ici et le préfet de région guadeloupe l'ademe le conseil régional et le conseil départemental ont signé ce matin la préfecture une convention de partenariat sur la transition écologique cette convention est dotée d'un fonds transition écologique climatique et économie circulaire de plus de 41 millions d'euros elle devrait contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique reportage maxime morel cette convention en fait elle a été signé entre l'état l'ademe la région et le département le but c'est qu'on mette les moyens de ces quatre partenaires ensemble pour pouvoir aider accompagner les projets des collectivités et des entreprises en faveur de la transition énergétique donc des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et puis en faveur d'une meilleure gestion des déchets de l'économie circulaire et aussi de du développement durable sur les territoires il faut gérer vraiment contiennent nos objectifs ils sont clairs c'est avoir un mix énergétique je dirais composé à 50% d'énergie renouvelable d'ici 2020 c'est demain il faut que nous ayons notre autonomie énergétique d'ici 2030 c'est aussi est après demain et il faut qu'en matière de déchets nous améliorerons aussi les choses avec un peu moins de production de déchets et ça passe par le développement de la collecte sélective ça passe par la mise en place d'un réseau plus important et plus performant de déchetterie sur l'ensemble du territoire voilà je dirais des des sujets concrets qui vont nous mobiliser collectivement dans les les prochaines semaines et les prochaines années concernant les appels à projets sur cette transition écologique énergétique comme on veut le dire et est formé quand même pour autant de projets du montant qui existe et c'est 90 millions plus de demi milliards la part de la région qui est de plus de 320 millions dont 18 millions pour la transition écologique la part de l'état je crois que c'est 180 millions donc il y a des sous pour pouvoir investir maintenant il faudrait qu'on puisse accompagner vraiment les porteurs de projets de manière à ce qu'on puisse créer de la richesse pour notre développement en matière énergétique l'objectif de la loi transition énergétique c'est d'être autonome en énergie ici en guadeloupe en 2030 c'est un grand défi et donc effectivement le but de la contractualisation c'est de pouvoir apporter des fonds sur sur les projets qui vont nous faire progresser à la fois en réduction des consommations énergétiques et puis en substitution des consommations d'énergie fossiles par des énergies renouvelables une obligation en matière de transition énergétique sur la diminution de l'effet du CO2 mais ce qui est important pour nous aujourd'hui c'est surtout pouvoir permettre à de nombreux porteurs de projets de monter leurs projets de réaliser leurs projets et surtout de créer des emplois pour les jeunes guadeloupéens. Alors je vous l'ai dit la Guadeloupe risque de connaître des heures sombres à partir du 18 juillet si la fédération énergie de la Guadeloupe met en exécution ce préavis de grève alors préavis de grève pourquoi parce qu'une société qui s'appelle IDEX 971 ne respecte pas une convention collective qui concerne les salariés nous avons sur le plateau Sylvain Petit bonjour oui bonjour vous êtes l'un de ces salariés les choses sont compliquées oui effectivement donc il faut savoir que depuis le 3 novembre 2015 nous sommes en greffe ça fait 7 mois près de 7 mois et 5 jours aujourd'hui oui d'accord donc pour l'application de notre convention collective et nous avons été au tribunal en décembre le 22 janvier 2016 qui ordonne notre entreprise d'appliquer cette convention et aujourd'hui elle ne l'applique toujours pas. Il y a eu une négociation récemment ? Aujourd'hui encore il y a eu une négociation en cours. Les choses vont avancer ? On espère mais pour le moment il n'y a pas. Alors est-ce que si ça n'avance pas il y aura grève le 18 ? Bien sûr notre fédération a appelé à défendre l'intérêt de notre convention donc nous sommes à 75% de repos d'activité du personnel dans toutes les centrales donc si ça s'il n'y a pas de solution de trouver au 18 alors monsieur Sardegne le président le patron de IDEX 971 comme on dit il n'y a pas un temps de marche ? Pour le moment il ne veut rien attendre. Il ne veut rien attendre donc il est en train de vous pousser à la grève si je veux dire. Exactement. Alors donc c'est un conflit bon on a l'occasion de parler je tenais à ce à ce que aujourd'hui c'est Léonie Zetier a dit. Deux petits mots là dessus je vous remercie d'être venu et donc on va quand même suivre Canal 10 va quand même suivre cette ou pire cette affaire et d'ici lundi s'il y a une avancée vous manquez pas de nous le dire ou si les choses se compliquent. Tout à fait. Voilà merci c'est un petit peu rapide mais il fallait qu'on en parle quand même aujourd'hui et je vous remercie d'être venu voilà il est 13h03 minutes on va prendre tout de suite la page de pub et on se retrouve après pour la suite du ZCL avec les invités les animatrices ou animateurs les chroniqueurs qui sont là et qui nous attendent voilà voilà retour sur le plateau du ZCL et donc je vous l'avais dit certains de nos chroniqueurs qui sont disponibles aujourd'hui viendront pour vous dire un petit peu non pas le bilan mais parlons un petit peu de ce qu'a été cette saison 2 du ZCL et la saison 3 alors on reçoit tout de suite Marc Diza Bernier bonjour. Bonjour. Et Franck Calvert bonjour qui ont animé depuis l'année dernière il faut le dire la chronique juridique globalement ça s'est bien passé pour vous au niveau de la chronique, vous avez eu de bons retours, je suis content ça vous fait. Je crois qu'on peut dire Danique sans sourciller que mois après mois chronique après chronique vous avez été sans cesse plus nombreux à nous suivre et à nous le faire savoir et nous vous en remercions il me semble que la saison a été riche que nous avons abordé la plupart des pratiques judiciaires usuelles du droit de la famille au droit pénal en passant par le droit du travail et nous travaillons d'ailleurs à une chronique beaucoup plus proche de vous et plus interactive donc aujourd'hui on vient vous dire que la chronique sera là à la rentrée et pour l'heure je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très vite moi aussi ma pression l'eau d'y pas les laves autres bon si bon d'yver les nous qu'ils continuent et qu'au mois de septembre et qu'est aussi informe les autres et qu'on puisse des petits problèmes à droit et qu'à poser parce que les droits sont compliqués il a changé tout le temps mais nous d'accord à continuer si c'est d'accord à continuer côté nous nous d'accord à continuer par les autres alors ce que je vais dire pour conclure ça j'ai suivi un petit mot avant non mais ça a été un plaisir de les recevoir tous les deux tous les jeudis que nous mêmes on apprenait énormément aussi sur moi je crois que je connaissais un peu la justice mais j'en suis rendu qu'on ne connaissait rien du tout et la particularité de cette chronique et son intérêt c'est parce qu'elle était à deux voies on y en capa les créoles casse piquet monde parce que ni monde qui peut être pas à comprendre toute moi et justice là et c'est sera et donc france faisait ça très bien et marie disa conclu et le plus souvent expliquer aussi donner des explications intéressantes et je crois que c'est l'une des peintures particularité de cette chronique et pas n'est pas une graffée et pour d'autre côté donc on bien compte que j'aurai là et que j'aurai là en septembre bonnes vacances aux autres et bon qu'on n'est qu'à l'on ne connaissait peut-être france j'ai un dernier timo non à rien bon ben on dit si bon je veux les m'aïkévé mais aussi en tout cas de venir à j'aurai là vendredi à la dernière celle là et puis à où soit là mais surtout à vendredi à vendredi à la rentrée on est parti pour le journal avec j'ai si on continue en attendant et le conseil municipal de la ville de saint anne s'est déroulé hier l'éducation était l'un des sujets phares de ce conseil une dotation a été votée pour l'éducation afin d'améliorer les sanitaires des établissements scolaires plus particulièrement des écoles maternelles reportage maxime morel priorité politique l'éducation est surtout de permettre d'améliorer les sanitaires des enfants qui sont dans les écoles et particulièrement des écoles maternelles et donc ce sont des dotations qui viendront pour pouvoir améliorer le confort de nos enfants et d'ailleurs notamment cette réserve parlementaire de madame gabrielle carabelle la députée que nous remercions d'ailleurs mais aussi nous allons adresser une demande de dotation d'ETR dotation pour les équipements des territoires ruraux en ce sens donc ça ça répond donc nous continuons à poursuivre notre volonté en tout cas à répondre à cette volonté dans l'opérationnel à mener des actions concernant l'éducation et particulièrement pour le bien des enfants nous sommes comme vous dites dans les temps qui courent il faut faire mieux avec moins donc par conséquent c'est toujours le bienvenu et nous essayons d'utiliser au mieux dans l'intérêt général et en l'occurrence c'est pour ceux qui représentent l'avenir du pays je sais non plus bonjour vous savez que c'est le dernier de celle de la saison vous l'avez pris en cours cette année on va pas faire un bilan mais enfin cocoz abricot c'était quoi si cocoz abricot c'est le reflet de toutes les tendances de société européenne je pourrais dire donc dans cocoz abricot on parlait de bien-être de santé de nutrition de mode et de design et la rentrée qui vient à la rentrée on va continuer sur la même formule on change pas une équipe qui gagne on va continuer pareil cette chronique ça vous intéressez vous avez de retour aussi comme oui et je remercie tous ceux qui m'ont encouragé qui m'ont dit qu'ils ont regardé qui ont apprécié on vient remercier bon je vais surtout quand vous êtes en robe crayon oui surtout aussi ça a bien marqué ça ça va donc je leur fais un gros bisous et on va renouveler cette expérience je parlerai d'autres robes traditionnelles de de foulards de bijoux à la rentrée donc au moins de leur donner la signification et voilà et je leur dis de passer de bonnes vacances déjà qu'on se retrouve à la rentrée pareil et surtout qu'ils peuvent continuer à nous suivre que ce soit cocoz abricot que ce soit les autres chroniques sur le www.zcl.tv vous l'avez bien fait merci je sais non prix et on continue le journal avec jessi en attendant de retrouver notre amie marie-jacques qui est là et qui tient tant bien que mal et les résultats sont tombés ce mardi et en guadeloupe plusieurs récompenses sont attribuées aux plus méritants c'est le cas pour les bacheliers du lycée agricole qui ont reçu leur prix ce matin au lamentin reportage maxime morel l'udji d'orocan ce soir le conseil municipal a arrêté le projet du plan local d'urbanisme de la commune de lance vertran alors ce plan local d'urbanisme est très important parce que il fixe pour les 10 15 années à venir notre je dirais notre stratégie pour développer la commune notamment en matière d'aménagement du territoire c'est ainsi que nous avons arrêté le petit journal est ici déjà voilà 12h 13h et 7 minutes on continue donc avec marie jacques bonjour marie bonjour merci d'être là je sais pourquoi je dis ça et donc on va parler avec vous marie de votre journal du petit journal qui a fait ici un an dans ce zc il y a quelques semaines un petit peu l'expérience de ce journal un an après petit journal est sorti le 19 mars l'année dernière donc on a un petit peu plus d'un an maintenant avec une pause au mois d'août d'ailleurs je profite de téléspectateurs de canal 10 et des lecteurs tijona de leur informer que comme l'année dernière le tijona ne sortira pas au mois d'août on prend des vacances oui et et voilà donc on l'esprit du journal se veut pour ceux qui ne connaissent pas décalé avec un journal décalé parce qu'un voile c'est un terme particulier décalé je sais pas si on vous l'a dit ici en fait c'est non c'est avoir de l'humour intelligente si je peux me permettre et aborder des articles et des sujets un peu différemment avoir une une vision aborder sous d'autres angles qui sont peut-être pas forcément développés sur les autres médias voilà voilà avec toujours ce avec toujours ce côté beaucoup d'humour des plein de petites rubriques des choses simples à lire de la couleur et des dessins de caricatures qui illustrent qui donne à le cachet du journal voilà et le fait qu'il soit gratuit c'est pouvoir donner bien aux guadeloupéens une lecture agréable sympa à dire tout en donnant de la vraie information et le fait qu'il soit gratuit voilà tous les guadeloupéens peuvent le trouver dans différents points de dépôt en street marketing et et on a énormément de retours positifs alors justement j'avais posé la question sur les retours et bien j'ai je prends l'exemple ce matin un jeune homme qui m'appelle parce qu'il voudrait qui aime beaucoup le journal et qui et qui se lance dans l'écriture et qui aimerait qui me demandait s'il pouvait faire passer des c'est bien à une du premier numéro ça oui ça c'était le premier numéro c'était au niveau des départementales et on avait en couverture gillot et l'urel c'était comme deux coques voilà dans un pitacoc et c'était c'était vingt-deux les départementales et on et voilà c'était le ton qu'on donnait au journal depuis le début je voulais avoir des caricatures en première de couverture qui donne un voilà un esprit et votre invité tout à l'heure que j'ai vu hors plateau Madia je le connais j'ai vu le premier numéro et il se souvenait très bien d'ailleurs du dessin donc c'est des choses qui marquent Alors Marie alors un journal gratuit ça signifie aussi recherche de sponsors est-ce que à ce niveau-là et suivre puisque le journal n'était pas connu il n'avait pas encore de notoriété comment vous arrivez à convaincre les sponsors ? Alors c'était pas évident au départ mais l'idée du support plaisait en fait aux personnes qu'on a démarché au niveau des partenaires et ils nous ont fait confiance ils ont eu raison beaucoup d'entre eux sont toujours présents même dans le numéro de cette semaine et c'est surtout qu'ils ont eu des retours très positifs le fait que ce soit un nouveau support du coup ça maintenait un regard différent et nouveau et du coup leur visibilité était beaucoup plus importante on sait mettre en valeur les partenaires malgré que ce soit un journal gratuit ce n'est pas un journal de publicité C'est pas une feuille de pub quoi Oui non on veut vraiment garder Il y a de l'info Il y a de l'info On cherche pas à mettre plus de publicité parce que l'important c'est le rédactionnel qu'il y a dans le journal On cherche pas la pub derrière les infos Non voilà on ne fait pas de public reportage contrairement à beaucoup d'autres magazines par exemple ou presse Le public reportage est une publicité masquée où il y a aucun intérêt de lecture le plus souvent les gens le lisent pas c'était vraiment pas cette approche qu'on voulait Et j'insiste en disant que c'est pas un journal publicitaire mais c'est un journal C'est un journal, c'est un petit journal Question d'Alessie Je voulais savoir est-ce que vous pensez que le petit journal plaît parce que vous osez aussi dénoncer peut-être certaines choses que d'autres supports ne font pas ? Très certainement L'intérêt qu'ont mes journalistes avec moi c'est que comme je l'ai déjà dit précédemment C'est des journalistes qui travaillent sur d'autres supports médiatiques Et qui ont cette chance avec tes journal de pouvoir s'exprimer un peu différemment Libre moins Plus de liberté Et du coup ils prennent plaisir et on a plaisir à pouvoir traiter de sujets dont c'est à peine effleuré ou touché par d'autres médias Mes journalistes vérifient toujours leurs sources Et du coup oui c'est peut-être ça aussi qui donne l'esprit le journal où les lecteurs aiment avoir des informations peut-être qu'ils ne trouvent pas ailleurs ou qui ne sont pas dites Et tes journal osent un petit peu Est-ce qu'on peut dire que c'est un poil à gratter le petit journal ? Non 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 c'est pas un poil à gratter quand même pas Mais pas jusque là ? Non je n'irais pas jusque là parce qu'on n'est pas tout le temps dans la critique et dans le rendre dedans Mais par contre Ça arrive quand même Ça arrive quand même oui Et puis il y a encore plein de choses à dire Voilà et par exemple la semaine dernière on avait sur le plateau monsieur Certain Je suis activement sur le dossier de général des eaux Et du coup voilà il y aura des choses qui seront posées comme question et sans langue de bois Mais je voulais savoir est-ce que c'est pas plus dur quand on parle de liberté des journalistes en fait Est-ce que c'est pas plus dur dans un pays on va dire insulaire que sur un grand continent de garder cette liberté en tant que journaliste ? C'est pas évident sur la Guadeloupe parce que de toute façon en termes de journaux il n'y en a qu'un qui est France-Antille Et je me trouve pas dans la case du quotidien parce que je suis un hebdomadaire Je suis pas non plus un magazine donc j'ai cette chance pour l'instant d'être un peu Décalée Ouais un peu différente des autres et du coup ça me permet d'avoir peut-être plus de liberté Malgré que je sois imprimée chez France-Antille Je ne suis pas dépendante de France-Antille France-Antille est juste l'imprimeur France-Antille n'a aucun par exemple droit de regard ou de changement sur mon journal Et ce côté oui c'est le côté de liberté pour l'instant je l'ai encore On tient bon Mais est-ce qu'il y a, Marie, des pressions ? Parce que tout journaliste un jour ou l'autre subit des pressions Oui j'en ai eu de la part d'autres médias Je pense à ETV qui n'était pas satisfait de ce que j'avais pu écrire dans le journal Mais qui n'était qu'une simple vérité des problèmes qu'ils ont sur la chaîne télé J'ai eu deux ou trois petits appels comme ça mais au final Au final j'aurais envie de dire que ce sera peut-être plus les politiciens qui pourraient un peu me reprocher ou me contacter Et ma grande surprise Ils n'osent pas Eh bien ils n'osent pas ou en tout cas ils apprécient Parce qu'on n'a pas de parti pris Et que du coup tout le monde notamment par le biais de nos dessins tout le monde en prend plein les dents si je peux me permettre Et les politiciens non ils l'apprécient Et je pense voilà à certaines personnes qu'on a pu recevoir sur le plateau avec vous dans l'émission ZCL C'est dans la presse Ils m'ont demandé à la voir toutes les semaines Il y en a d'autres où je sais qu'ils récupèrent à tel endroit Et c'est voilà Alors juste une avant dernière question si on va revenir après la pub On va en ira un peu plus vite J'ai eu face à moi je suis ici Je vous ai vu Je vous ai avec moi Dans le ZCL Il y a X femmes qui sont chroniqueuses Vous n'êtes pas encore journalistes Mais on a l'impression d'une féminisation du travail de journaliste Je pense qu'il y a une évolution depuis on va dire une vingtaine d'années Il y a beaucoup plus de femmes diplômées journalistes Et je pense que petit à petit les médias commencent à se féminiser un tout petit peu de plus en plus Je pense Je confie Voilà Cela dit je pense que la représentation de la femme sur les médias reste encore à travailler Et là dans une analyse que je fais c'est que quand on allume la télé On voit Allez Une personne sur trois est une femme Qui va être représentée sous On va l'interviewer On va demander des témoins sur une solution Mais en réalité la femme n'est pas vraiment mise en avant Je pense sur des postes de direction Notamment dans la presse Elle représente une femme directrice de publication Elle n'est même pas 4% Et là je parle de presse Si on prend les quatre groupes Si on prend les quatre groupes Je sors tout ce qui est les magazines Et là je parle vraiment du côté écrites en quotidien ou en presse nationale Même en hebdo Même en hebdo Voilà Une nouvelle homme c'est pas une femme Voilà Elle c'est une femme encore Parce qu'au moment c'est un homme Je me sens que c'est une femme C'est une femme Au moment il y a eu un homme Enfin bref La femme n'a pas encore toute sa place dans la presse Mais il y a quand même des évolutions Il y a une évolution Voilà D'ailleurs j'ai bien voulu masculiniser un petit peu les chroniqueurs Mais enfin c'est plus compliqué Vous allez rendre les hommes jaloux Oui sans doute Sans doute En tout cas Marie L'interview n'est pas finie On va se retrouver après la pub Déjà on peut dire que On va se renvoyer la balle Que j'étais très content de vous faire venir dans le ZCL Avec votre journal et la pérennisation Parce que vous avez tenu bon Malgré les cas, malgré les pressions, malgré tout Encore mieux aujourd'hui Et je vous en remercie On va se retrouver tout à l'heure après la pub Et on continuera cet entretien Et avec vous ici 13h32 On continue et on va terminer l'entretien avec Marie-Jacques Qui est la rédactrice et la fondatrice du Tijournal Pas le petit journal, le Tijournal Marie, juste une avant-dernière question Traitez l'information Tout à l'heure j'ai essayé à poser la question On a posé la question à savoir s'il y avait des pressions Mais est-ce que l'information entre guillemets Elle vient au Tijournal ou le Tijournal va la chercher ? On va dire c'est les deux Comme maintenant, ça fait déjà plus d'un an qu'on existe Tout ce qui est les grandes infrastructures Nous envoient leur communiquer Il y a encore des... Il y a quand même quelques-uns qui... Chaque fois on le dit Et puis c'est aussi suivant l'actualité Je vais souvent chercher l'information Oui Donc voilà Mais bon, petit à petit L'oiseau fait son nid, comme on dit On ne précipite pas les choses Et de plus en plus On vient vers Tijournal Pour transmettre des communiqués Pour transmettre des infos Voilà Et dans tous les domaines Que ce soit associatif, culturel Les gens prennent maintenant le temps Et ont les réflexes d'envoyer Leur communiquer Et introduire Tijournal Ben écoutez Marie On va d'abord vous dire Bonnes vacances Merci Bonne santé Bon Tijournal On souhaite longue vie au Tijournal Et on va le retrouver Dès la première semaine de septembre Voilà Donc au dernier jour de Paris C'est la dernière semaine Dernier jeudi du mois de juillet Juste avant le tour Voilà On sera présente sur le tour aussi Oui Parce qu'on va distribuer le journal aussi sur le tour Comme on l'a fait l'année dernière Et ça ce sera notre dernière distribution Et on reviendra le 1er septembre Jeudi 1er septembre Alors Marie-Jacques Qu'est-ce qu'on peut annoncer un scoop ? Euh... Enfin ce qui est sûr C'est qu'on retrouvera Marie-Jacques C'est sûr Pour revoir Et bon Alors pour beaucoup de Guadeloupéens Surtout des gens comme moi Je suis de Saint Claude Le 8 juillet Le 8 juillet Le 8 juillet 76 C'est un jour On va dire au gris Il était tout gris Vous savez pourquoi ? Oui Parce qu'il y a de la sonde qui tombait sur Saint Claude Et avec ma famille On a dû quitter précipitamment En tout cas c'est justement Ce 9 juillet dont on va parler aujourd'hui Soufrière 76 La polémique occultant le volcan Voilà Oui effectivement Il y a 40 ans La vieille dame La Soufrière se réveillait A 8h55 Une éruption de nature phréatique avait lieu Oui Et donc les gens Qui avaient le souvenir De l'éruption de la montagne Pelée Oui Ben ne sont pas restés là A jouer les arts avant Effectivement Elles ont fui ces personnes Les gens Tous les gens Enfin je veux en témoigner Effectivement on a fui On est parti Voilà Près de 25 000 personnes Oui Alors est-ce qu'il y a eu des signes précurseurs De ce qui devait être une catastrophe Qui n'avait pas été finalement ? Finalement non Mais n'empêche que dès l'année 1975 Précisément depuis le mois de juillet Le laboratoire de physique du globe de Saint Claude en fait Qui était dirigé à l'époque par Monsieur Feuillard Avait détecté une activité sismique anormale Oui Et le caractère inhabituel de la sismicité a conduit le labo à demander une révision du plan hors sec Dès le mois de novembre Et la population a commencé à ressentir des secousses dans la fin de l'année en fait le 31 décembre 1975 en fait était précurseur C'est vrai ça bougeait C'est vrai ça bougeait Alors Arun Taziev c'est un scientifique qui est né de mémoire en fait en 1914 Qui Un homme de terrain surtout Un homme de terrain surtout Qui a de l'expérience donc à l'époque 76 il a 62 ans Ouais Et il va en fait sur le terrain en fait il va au cœur de l'action sur les volcans Et on l'oppose en fait à l'aigre qui est son supérieur hiérarchique à l'époque Donc en 1976 et ils s'opposent sur leurs interprétations des événements Oui Donc des analyses de cendres en fait auraient montré en fait qu'il y avait des verres c'est-à-dire en fait du verre frais c'est-à-dire du magma Oui du magma Taziev n'était pas d'accord N'était pas convaincu du tout N'était pas convaincu et du coup pensait qu'il n'y avait pas lieu d'évacuer autant de personnes Donc au final en fait 75 000 personnes Oui qui ont quitté la région de Bastère qui ont été dispatiés c'est bien le cas de le dire un peu partout Et donc vous ne le savez pas mais moi je peux le dire Bastère a beaucoup souffert de ça Oui donc il y a eu un impact considérable en fait tant au niveau démographique Et économique Parce que les gens en fait se sont ancrés socialement aussi Parce que les gens ont quitté la région Bastérienne ont voulu s'ancrer en grande terre de façon à ne pas revivre le traumatisme de l'exode Oui Donc au final et c'est vrai que cette période n'a pas été évident puisque les gens étaient on va dire parqués dans des centres d'accueil donc où là il y a des problèmes de promiscuité Et vous savez en plus qu'à cette époque on a même pensé enlever le statut de capital de ville à Bastère Oui et Maître Roth c'est opposé à ça ? Alors Maître Roth c'est assez particulier en fait du point de vue juridique Alors Maître Roth a arrêté à attaquer les arrêtés préfectoraux qui ont été pris Donc voilà le 13 octobre précisément donc il a déposé une requête au tribunal administratif de Bastère de façon à ce que les arrêtés préfectoraux soient annulés C'est une affaire qui a été quelque part tranchée en 1980 et donc qui a connu un terme en 1983 quand le conseil d'état a confirmé donc l'arrêt du tribunal de Bastère Donc voilà suivant lequel les décisions préfectorales étaient tout à fait fondées dans la mesure où il y avait des circonstances de temps et de lieux exceptionnels Alors dernière chose Laura et c'est important les gens sont retournés sont revenus à Bastère Enfin une partie pas tous Oui Oui Puisque je sais j'ai même des parents qui sont restés définitivement en région grand intérieur Oui et tant mieux Pourquoi tant mieux ? Tant mieux ils sont retournés donc c'est justement ce retour qui dans l'opinion a assis Tazief dans sa position Dans sa position voilà il fallait le dire aujourd'hui 8 juillet c'était cette polémique de 1976 Alors Laura vous êtes là vous êtes chroniqueuse pendant cette année vous avez nous accompagné chaque fois que vous avez pu sur des questions historiques Alors je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage qu'on voit derrière vous les Antilles Guyane Les Antilles la Guyane en 365 date par rue chez Corébédition Et c'est une de ces dates que vous avez extrait et chaque fois que vous voyez ici vous faisiez une date On vous retrouve l'année prochaine ? Pourquoi pas avec plaisir Avec plaisir avec le plaisir et partagé et les téléspectateurs aussi Je vous quitte Loura parce qu'elle est 13h40 on doit voir quelqu'un d'autre et on va se retourner vers Elisabeth la reine du tourisme Bonjour Bonjour Qui est une nouvelle chroniqueuse Elle a pris le train en marche le train du ZCL mais enfin finalement ça se passe bien ? Oui vous m'avez bien accueillie merci et c'est très agréable Alors votre chronique pour les gens qui vous découvrent aujourd'hui parce que ce n'est pas votre jour de chronique c'est quoi exactement ? Alors c'est juste faire partager notre expertise donc moi je suis directrice commerciale des agences Riverintour Et donc c'est de partager notre expertise en tant que professionnel du tourisme et d'échanger sur des bons plans, des nouveautés dans le secteur du voyage et du tourisme Alors cette expérience de chronique dans le ZCL ça vous amuse, ça vous plaît ? C'est très agréable, déjà ça permet effectivement de se perfectionner et puis de faire partager à tous les téléspectateurs Donc déjà c'est une nouvelle expérience donc c'est agréable et puis vraiment vous m'avez bien accueillie Danique donc merci j'en profite C'est moi qui vous dis merci d'être là et de nous donner ces bons plans Alors le dernier bon plan c'est, il faut le dire, ce sont les croisières Les croisières, surtout à ne pas rater puisque la saison va commencer fin novembre, début décembre Et puis bien sûr toutes les dernières minutes que vous pouvez retrouver sur notre site www.rivetour.com et sur www.zcl.tv Eh bien écoutez, on pose la question à tout le monde, à tous les animateurs, tous les chroniqueurs qui sont venus, toutes les chroniqueuses Tout à l'heure on disait que la profession de journaliste se féminise Et effectivement je suis entouré pratiquement que de femmes qui font des chroniques, moi je ne me plains pas Loin de là, vous serez là avec nous en septembre prochain ? Oui avec plaisir, si vous m'accompagnez, oui bien sûr Bien, on vous remercie en tout cas d'être là, d'être venue aujourd'hui le dire à nos spectateurs Que la chronique tourisme d'Elisabeth va continuer en septembre, ce dernier ZCL Je tenais à ce que celle qui pouvait aujourd'hui se libérer, va nous faire un petit coucou le face C'est fait, on va se retourner tout de suite vers Muriel, merci Elisabeth Merci Muriel bonjour Bonjour Dany Aujourd'hui c'est avec chapeau Bien, alors Muriel c'est le coaching de la réussite Elle aussi elle a pris le train du ZCL en cours Cette expérience de chronique, ça vous a intéressé, ça vous a plu ? Oui ça m'a plu, surtout en fait que j'avais déjà commencé un petit peu sur ma chaîne YouTube Carutera Guadeloupe Donc là ça me permet vraiment de faire partager des stratégies, des tactiques Qui peuvent aider les gens directement Alors c'est pour ça que je suis vraiment contente de pouvoir le faire sur la chaîne Canal 10 Et puis sur le ZCL bien évidemment Le coaching aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'important dans la vie des Guadeloupéens Des gens d'une manière générale, vous l'avez fait au Canada, vous êtes spécialiste, vous l'avez fait aussi aujourd'hui Globalement, que demande le coachier ? Il y a le coachier, il y a le coachier Le coachier veut des résultats Il veut que s'il a une problématique, que cette problématique soit réglée Donc il ne veut pas de blablabla, il ne veut pas entendre que finalement on va lui donner des paroles, des paroles et puis rien va se faire Il veut des changements dans sa vie, il veut que son problème se règle au plus vite Alors il veut des résultats Et ça fonctionne, quand les gens viennent en séminaire chez vous, ça fonctionne ? Bien sûr ça fonctionne, d'ailleurs moi je suis pour le pratico-pratique Donc je n'attends pas des personnes qui viennent en séminaire, qu'elles s'asseillent là et qu'elles s'endorment en m'entendant Généralement je les fais participer, on peut poser des questions et aussi régler aussi certaines choses durant des séminaires Comme en coaching Vous avez un séminaire très bientôt J'ai un séminaire demain, le 9 Donc c'est comment en fait être en table sans s'épuiser Alors c'est ouvert vraiment à tous les entrepreneurs, professions libérales Qui ont assez de travailler des heures et des heures et de ne pas avoir de résultats Alors c'est sûr que je vais parler de choses que vos comptables et vos avocats ne vous disent pas Et qui sont utiles pour les entrepreneurs et qui leur évitent justement de tomber dans les faillites Comme on a pu le voir en 2015 avec les 750 PME qui ont fermé la porte Alors je trouve que c'est vraiment utile Donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes en profession libérale et que vous voulez être en table C'est demain qu'il faut venir nous voir et contacter Rosie bien évidemment Comme d'habitude 0 590 3019 ou sur notre site web au 3w carutera, teracomtherapie.com Dernier mot, la saison prochaine, saison 3 du ZCL, vous serez encore avec nous ? Bien sûr, je serai avec vous, je serai avec les téléspectateurs qui adorent le ZCL Que ce soit en Guadeloupe ou en Métropole ou en Martinique On sait qu'ils sont là, présents tout le temps Donc oui, je serai avec vous Danique Merci Muriel et à la saison prochaine, on se retourne vers Jessie Le dernier titre d'information aujourd'hui, c'est quoi avant la revue de presse ? Alors on a passé, je vous ai parlé du sujet tout à l'heure mais le reportage n'a pas pu passer C'est bien sûr le prix de l'excellence qu'a remis le lycée agricole à ses nouveaux bacheliers Ça s'est passé aujourd'hui ce matin au Lamantin, tout de suite le reportage de Maxime Morel Voilà, c'est un vrai plaisir de faire cette manifestation Ce qui est la 4ème édition du prix de l'excellence du lycée agricole Buffon Donc pour nous c'est une année scolaire, c'est une année de travail Et qu'on fait en sorte de récompenser l'ensemble de nos élèves Parce que qui dit travail dit récompense J'ai toujours l'habitude de dire si on ne récompense pas des élèves, on ne fait pas progresser nos élèves Et ça permet aux élèves d'avoir un tremplin pour leur permettre de continuer leurs études dans les meilleures conditions Donc c'est pour cette raison que l'ensemble de l'équipe éducative, l'ensemble de l'équipe enseignante Et l'ensemble des CPE et de la vie scolaire Nous tenons à cette manifestation pour récompenser nos élèves Et ça permet d'impulser, parce que nous constatons ça dès le début de l'année scolaire Il y a beaucoup d'élèves qui prennent ça en compte Et qui font un travail intéressant pour avoir, pas uniquement pour le prix Mais pour avoir leur examen et être récompensés par la suite Parce que nous ne récompensons pas uniquement des élèves, nous récompensons des classes Il y a des classes aussi qui prennent le prix de l'excellence Donc ça permet de voir la classe qui est la plus méritante C'est pas uniquement au niveau du travail, c'est au niveau du comportement, au niveau du civisme, etc C'est tous ces éléments qui sont pris en compte pour ces prix que nous donnons en fin d'année scolaire à nos élèves En tant qu'entreprise guadeloupéenne, il nous semble important d'être présent dans le stade de la formation en amont Puisque nous sommes appelés demain à être des employeurs, nous embauchons du monde, du personnel Et si nous pouvons contribuer à notre niveau, à la formation des jeunes guadeloupéens, nous sommes tout à fait partie prenante Première année où nous mettons en place ce partenariat, nous allons contribuer à l'aider à financer ces frais de voyage Pour suivre ces études en métropole Mais nous irons dans le courant de l'année au-delà de cela Puisque nous faisons partie d'un groupe marseillais qui possède des unités industrielles en Europe Et particulièrement en France Et ce jeune aura la possibilité à travers nous d'effectuer des stages dans les entreprises A partir d'un groupe au niveau national, voire au niveau européen Voilà, ça fait 2-3 semaines qu'on ne l'avait pas eue, qu'on ne l'avait pas vue Mais elle est revenue, je parle de la revue de presse Et c'est comme d'habitude, c'est Jessy qui nous la présente Bonjour, re-bonjour Jessy Re-bonjour Danique Qu'est-ce qu'il y a dans la presse cette semaine ? Alors dans la presse, Danique, on trouve à la une du Tijournal Le programme chargé du garde des Sceaux en Guadeloupe L'article vous fait un bilan complet de la visite officielle du ministre Jean-Jacques Hurvas Donc il était présent du 3 au 6 juillet en Guadeloupe L'article présente notamment les avancées sur le chantier de la maison d'arrêt de Bastère Les travaux débuteront en 2017 grâce à l'engagement de l'État sur la somme de 63 millions d'euros Pour sa reconstruction, il faudra malheureusement attendre pour l'agrandissement de Fonsaraï à Bémao D'ailleurs à la page 16 du journal Nouvelle Semaine, la journaliste Karen Brun nous expose la visite du ministre au sein de l'établissement pénitencier de Fonsaraï Dans lequel il a pu découvrir les conditions accablantes dans lesquelles les détenus se trouvent Une situation qui ne fait qu'augmenter la violence au sein de la prison Dans l'article, vous verrez également les images des armes artisanales fabriquées par les détenus au sein de cette prison J'ai noté également l'article à la page 2 du T-Journal Le drapeau américain flotte officiellement sur la centrale géothermique On en avait parlé plusieurs fois sur ce plateau Et oui, malgré les nombreuses mobilisations du comité de défense du patrimoine géothermique L'américain Hormat Technologie, leader mondial de la géothermie, sera bien actionnaire majoritaire de la centrale de Bouillante Seule leçon peut-être attirée, c'est s'y prendre un peu plus tôt pour mobiliser la population sur les intérêts guadeloupéens Autre article, page 4 du T-Journal qui a attiré aussi mon attention Ce bruit étrange qui monte de la mer des Caraïbes Peut-être que vous en avez entendu parler, Danny Si, si, il y en a entendu parler, mais je ne suis pas inquiet Vous n'êtes pas inquiet, il s'agit juste en fait d'un sifflement inaudible pour l'homme Mais assez fort pour qu'on l'entende depuis l'espace Donc c'est un phénomène complètement naturel qui a toujours existé Mais quand même actuellement des scientifiques étudient si ce phénomène joue un rôle quelconque dans la vie des océans Et dans l'impact du réchauffement climatique sur les mers Donc, il faut voir s'il y a des extraterrestres Ce serait plutôt des extramé-marès, ceux-là Ah, vous le dites Moi, s'ils sont sous l'eau Dans tous les cas, ils vont débarquer de notre région Enfin, à la une du journal Nouvelle Semaine On titre La Guadeloupe 4 étoiles Dans ce dossier de 4 pages Nos confrères de la presse écrite nous présentent le nouveau projet hôtelier qui verra le jour à Pointe-à-Pitre C'est le Transatlantique Un hôtel, donc 4 étoiles Qui sera situé dans le prolongement du Memorial Act C'est un projet qui pourrait permettre à notre archipel de monter dans le classement des 16 destinations caribéennes On rappelle qu'on est quand même classé 10e Et l'hôtel ciblera une clientèle plus aisée de loisirs ou de business Je vous invite à lire ce dossier où vous aurez tous les détails de l'architecture de l'établissement Et à la une du journal Le Progrès Social aussi, j'ai pas oublié Il y a Patrice Richard, directeur de l'ARS Qui s'explique sur les groupements hôteliers de territoire Pas hôteliers, hospitaliers pardon Donc dans l'interview réalisée par Jocelyn Durizeau Patrice Richard explique que cette réorganisation proposera un parcours de soins mieux organisé, plus fluide Et de meilleure qualité pour les patients Il conclut qu'à l'heure de la coopération régionale caribéenne Les parcours de soins ne peuvent plus être découpés entre basse terre et grande terre Donc voilà, nous aurons plusieurs regroupements hospitaliers prochainement en Guadeloupe Et enfin, je ne pouvais pas finir cette revue de presse sans dire un mot sur les faits divers qui se sont produits aux Etats-Unis Alton Sterling a été tué par balle lundi soir par deux policiers à Bâton Rouge en Louisiane Alors qu'il vendait des CD C'est un noir, c'est un noir, un afro-américain Il vendait des CD sur un parking Donc c'est encore un nouveau drame qui a provoqué la colère de la communauté noire américaine Je dirais même la haine, puisque comme on l'a vu, il y a eu une tuerie hier soir à Dallas Qui fait donc cinq policiers, cinq chefs de brigade ont été tués Voilà, cinq policiers ont été abattus par des snipers C'est vrai, drame des Etats-Unis, l'utilisation des armes qui n'est toujours pas réglementée L'utilisation des armes et puis racisme aussi Aussi le racisme aux Etats-Unis Alors, on a fait, juste avant, il est 55, on a deux ou trois petites minutes Alors, je rappelle qu'on se retrouve le 5 septembre pour le nouveau ZCL 3ème saison Alors, on aura toujours nos chroniqueurs Alors, ceux que vous n'avez pas vus aujourd'hui, ne croyez pas qu'ils ne seront pas là ou qu'ils ne seront pas là Friseline Vila-Youdon, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui, mais sera là à la rentrée Jusine, on l'a vu Anna Estop, qui chaque semaine nous parle d'écologie, d'environnement durable Aussi aujourd'hui, bon, elle a un mariage Bon, mais ça arrive, je suis ici, n'est-ce pas, d'avoir un mariage Il est absent Donc, elle ne sera pas là, elle n'est pas là, mais elle sera là l'année prochaine Laura, maintenant, on l'a vu, elle est là Muriel Jacques, elle sera là Vanessa, malheureusement, ne sera pas là Vanessa s'en va, elle va terminer ses études à Aix-en-Provence Martine Frazer sera là Et nous aurons de nouveaux chroniqueurs Et de nouveaux journalistes Tout cela, ce sera donc pour la saison prochaine Karine Duménine ne sera plus là Puisqu'elle nous a quittés pour des raisons diverses Voilà, alors, question à Jussi Vous avez passé une saison de ZCL Bilan ? Ah ben, très belle saison, Danique C'est une très belle expérience D'ailleurs, je vous remercie sur ce plateau de m'avoir donné cette chance Voilà, de vivre cette expérience journaliste Je vous remercie d'avoir accepté cette chance de faire le ZCL avec moi C'était compliqué ? Compliqué ? Je ne vais pas dire que c'était compliqué, c'était un challenge Et vous l'avez réussi Et bien, j'espère si vous le dites Et si les téléspectateurs aussi sont satisfaits de notre audio Dès que vous êtes absent un jour, on me donne au Jussi Où est la Jussi, etc, etc Vous serez l'année prochaine, saison 3 ? Ah ben, je l'espère, Danique Bon, ben, c'est tout le mal qu'on nous souhaite La réalisation de ces ZCL a été assurée pendant toute la saison Par José Brice, qui n'est pas là aujourd'hui Mais par Yann aussi Et Yann à qui on donnait du gaz Parce que le ZCL n'est pas toujours facile à réaliser Parce qu'il y a beaucoup d'allées venues, beaucoup de gens qui rentrent Mais il y a beaucoup de sujets qui passent Mais finalement, ça s'est bien passé À la technique Yann et Zébrice Mais aussi à la rédaction, il faut le dire L'équipe de Céline et d'Harold Et tous les techniciens, tous les réalisateurs Je parle de Jeff Taylor Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup Maxime Morel Maxime Morel Yannis Pekinio Yannis Pekinio, Mouradel Yannis Pekinio Charlie Dagonia Charlie Dagonia, etc. Il y en a plein C'est eux qui font que le JT du ZCL soit éperformant Et nous sommes les meilleurs On va le dire Et nous contentons Nous qu'on a en France Nous qu'on a gagné Bien, allez À l'année prochaine, saison 3 À partir de septembre Sinon, peut-être Je pense que pendant le tour Il y aura un petit peu de ZCL On aura l'occasion d'y revenir Le temps qu'il vaut Bonnes vacances, Jessie Merci, vous aussi, Danique À bientôt Et bon bateau Voilà, c'est fini pour aujourd'hui Bon appétit à tous Bon appétit à tous Bon appétit à tous Merci.